Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ici pour le dernier collet de notre série de webinaires consacrés à la discreptie. Cette semaine était organisée dans le cadre de la résidence Vertige des Cultures, résidence de Sophie Loupière à la Bibliothèque Thalistase de Nancy. Je vous remercie d'avoir été très nombreux lors de ces différents webinaires et je vous remercie aussi pour votre enthousiasme et vos remerciements. Pour cette séance, nous allons donc écouter Sophie Loupière qui va témoigner de son parcours. Elle sera interviewée par Vincent Lidolo qui est orthophoniste. Lors de cette séance, vous allez pouvoir nous poser des questions. N'hésitez pas à le faire sur la plateforme qui s'appelle Q&R. On va laisser le fil de discussion pour les échanges de liens. Utilisez pour les questions le fil Q&R. Je vais laisser Sophie et Vincent échanger, discuter et nous reviendrons dans les questions après leur intervention. Je laisse la parole à Vincent et Sophie. Sophie, je suis très content de vous retrouver. On a eu l'occasion déjà d'échanger sur le sujet de la dyslexie et de le parcours en tant que prononcière, autour ou avec la dyslexie. On va essayer de rappeler que cet aspect-là, c'était déjà il y a une dizaine d'années, auprès d'un public d'orthophonistes. À l'époque, ça nous avait vraiment plu parce que nous, on a l'habitude de voir des patients beaucoup plus jeunes. Les adultes dyslexiques qui viennent au cabinet sont assez rares, assez peu, osent faire le pas. Certaines émissions ont été assez bénéfiques. Je me suis en parlant d'une émission d'un chef de la rue qui avait amené un certain nombre d'adultes à nous consulter. Je pense que certains témoignages qui avaient été le cas dans cette émission peuvent profiter à certains adultes qui hésitent à venir dans une cabinet à consulter. Je pense que c'est tout l'intérêt du témoignage qu'on peut nous décrire aujourd'hui. Si vous voulez bien, on va essayer de reprendre un petit peu votre parcours dès le début. J'ai quelques questions qui m'ont permis peut-être de baliser notre échange et notre soustratien. Si vous êtes d'accord, on va commencer. Avec plaisir. La première question que je voulais vous poser, ça concerne les signes d'appel. On appelle les signes d'appel, c'est-à-dire les premiers éléments qui ont mis la puce à l'oreille, peut-être à votre famille, aux enseignants, qui ont fait que vous vous a orientés vers une consultation pléphobique. On a pu évoquer éventuellement la notion de dyslexie. Alors, ça s'est passé, je pense, autour du CM1. J'avais déjà des difficultés depuis l'enfance. Mais je dirais ni plus ni moins que d'autres élèves. Disons que j'étais une élève moyenne. Et pendant tout le cursus à l'école maternelle, je ne me distinguais absolument pas des autres élèves. Puisqu'on jouait aussi bien avec, il y avait aussi bien un travail à base de dessin, à base de jeu, et beaucoup de lecture. Et ma difficulté en dyslexie n'est pas du tout au niveau de la lecture. Je fais partie des dyslexiques qui ont des difficultés uniquement à l'écrit. Donc, je suis passée sans difficulté jusqu'au CP. Et puis, c'est à partir de l'arrivée des fameuses dictées, on va dire, au CE1, que là, vraiment, se sont révélées de grandes difficultés, pour moi, à mémoriser toutes ces règles de grammaire, d'orthographe, de conjugaison, qui étaient purement et simplement, pour moi, une source de panique totale. C'est-à-dire qu'autant je pouvais lire les mots, les comprendre, je n'avais aucune difficulté à l'oral, à saisir le sens des propos, à même imaginer comment on pouvait s'écrire un mot. Je percevais très bien les syllabes, je percevais parfaitement les sons. Je m'exprimais très correctement. Mais quand il s'agissait d'écrire, je perdais tous mes moyens. Et à cela s'ajoutait, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas imaginé tout de suite qu'il y avait une problématique ? C'est que, par ailleurs, j'étais une petite fille qui avait des problèmes visuels. J'avais un œil qui avait tendance à décrocher, donc j'ai eu la rééducation orthoptique. Donc, j'avais un paire de lunettes avec un cache. J'étais gauchère. Et j'avais aussi droit à une rééducation physique, puisqu'on avait repéré à l'époque, il y avait ce qu'on appelait de la gymnastique corrective, qui était proposée dans les écoles primaires. Et donc, le samedi matin, j'avais droit à mon cours de gymnastique corrective pour mon dos et mes pieds. Voilà. Donc, j'étais quand même un peu le vis d'un petit canard. Et la dyslexie, c'est quelque chose qui s'est révélée. Donc, un petit peu plus tard, au moment du CM1, je crois que mes parents ont dû entendre parler de ce qu'on appelait pas un handicap, mais je ne sais pas comment les choses étaient nommées à l'époque. Mais voilà, des difficultés que je pouvais avoir et qu'il y avait possibilité de rééduquer, en tout cas, une partie de mes difficultés. Mais jusqu'à ce moment où j'ai eu la possibilité de combattre ce handicap, je vivais assez mal ma scolarité. Quand vous dites assez mal, ça traduisait comment au quotidien ? Par un mal-être existentiel. C'est-à-dire, j'ai utilisé le mot tout à l'heure du petit canard. Pour moi, c'était ça. J'étais le vilain petit canard. Et j'imaginais, puisque j'ai toujours été d'un caractère extrêmement optimiste et résilient, j'imaginais que plus tard, je deviendrai un beau signe. Je ne savais pas du tout comment. Je pensais que ça passerait, évidemment, par tout ce qui relève du domaine artistique, puisque par ailleurs, j'étais une petite fille très douée pour lire des poèmes, par exemple. Je lisais, j'étais première en poésie. J'étais très bonne en dessin. Je faisais aussi beaucoup de jeux autour du théâtre, de la comédie. Je faisais de la danse classique, du piano. Donc, je n'arrêtais pas. J'étais toujours très active artistiquement. Et pour moi, il était certain que mon avenir serait dans ce domaine-là. et ne passerait pas par l'écrit, puisque visiblement, ce n'était pas du tout un chemin pour moi. Je vous pose la question, parce qu'on sait que les comorbidités les plus fréquentes de la dyslexie, ce sont les troubles anxieux. C'est souvent malheureusement négligé, parce qu'il y a encore des hésitations. Il est consulté des psychologues à prendre en considération l'anxiété des enfants dyslexiques. C'est pour ça que je me permettais de vous poser cette question, c'est-à-dire comment ça se traduisait au quotidien ? Est-ce qu'on peut parler d'anxiété dans votre cas ? Est-ce que vous l'utiliseriez dans d'autres termes ? Est-ce que ça a été pris en compte, mais pas dans votre parcours de son ? C'était un complexe d'infériorité, qui était en même temps encouragé par le climat familial, puisque mon frère, lui, n'avait aucune difficulté. C'était un frère aîné qui avait trois ans de plus que moi et qui, au contraire, avait tendance même à parader, à se moquer de moi, à me lier, à me rabaisser. Donc, ça n'arrangeait rien à la fin. Mon père était assez absent. Mes parents étaient deux éléateurs socioculturels très actifs sur Nancy, notamment l'eau du Lièvre, qui, à l'époque, était un peu, entre guillemets, une cité radieuse, de grande mixité, avec beaucoup de jeunes couples et d'intellectuels de gauche et très actifs. Donc, ils étaient vraiment très pris par leurs activités à rayonner, à venir en aide aux autres, à d'autres enfants. Donc, j'étais un peu, voilà, laissée livrée à moi-même. Et puis, je pensais que, voilà, j'avais un problème et j'étais peut-être plus bête ou moins bien que les autres sur ce plan-là, quoi, qu'il y avait un truc qui ne marchait pas. Mais j'inventais des règles, mes propres règles de grammaire ou d'orthographe que je proposais à ma maîtresse. Et ça la faisait bien rire. Mais, voilà, j'étais quand même traumatisée, pour utiliser le terme, tel qu'il est, par la fameuse feuille qui m'était rendue chaque semaine, parce que c'était toutes les semaines, la dictée, par la maîtresse. Et évidemment, j'étais au-dessus de la pile avec un zéro ou un 0,5 ou que sais-je. Voilà, c'était de toute façon mon moment, mon grand moment de détestation, d'autoflagellation. Et rien ne pouvait compenser ça. Même pas le fait d'être la meilleure en destin, même pas le fait d'avoir la réponse à des questions compliquées. Il y avait ça, et c'est ça qui emboutissait toute la perspective, quoi. Vos parents ont constaté vos difficultés. Ils ont opté pour une consultation orthophonique. Est-ce que vous vous souvenez de cette première consultation ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous saviez ce que vous y faisiez ? Quelles étaient les perspectives qu'on allait vous proposer ? Pas vraiment. J'ai un souvenir un petit peu flou de tout ça. J'avais à l'époque, je crois, neuf ans, quand j'ai eu cette rééducation. J'ai un souvenir assez vague d'un endroit où je me rendais, puisque j'y allais toute seule à l'époque. Je prenais le bus et je descendais au cabinet d'orthophonie. Et c'est un monsieur Betz, Michel Betz, je n'ai jamais oublié son nom, qui me recevait. Alors, je ne savais pas trop ce que c'était Michel Betz. Je ne savais pas si c'était un médecin, si c'était un psychologue, si c'était un professeur. C'était un peu tout ça à la fois. C'était surtout quelqu'un plein d'élan, plein de curiosité, plein de vie et d'humour. Et c'est vraiment ce dont j'avais besoin, puisque quand j'arrivais, j'étais évidemment dans mes petits souliers. Je savais qu'on allait voir des choses que je détestais, les règles de grammaire, les accords, les fameux COD. C'était des trucs épouvantables. Et très vite, j'ai eu plaisir à vivre. J'ai aimé l'odeur des feutres qui dégainaient devant moi, parce que le vrai bonheur pour un enfant quand on va chez son orthophoniste, c'est de s'accrocher à ces couleurs, à ces codes couleurs qui vont être utilisés pour nous. En plus, il formait des lettres magnifiques. Moi, j'écrivais très mal. J'étais gauchère, je l'ai dit. Donc, j'avais honte de mes lettres, de mon écriture, de ma main, puisque j'avais cette fameuse main bleue dégauchée. Je repassais sur tous les mots que j'écrivais avec ma main. Et le buvard partait toujours où il ne fallait pas. Et lui, il écrivait merveilleusement bien. Les lettres étaient bien formées. Ça me faisait rêver. C'était un peu comme de regarder un dessin animé. Et j'aimais l'odeur de ses feutres. Le bruit du feutre sur le papier, c'était des moments absolument délectables. Et je repartais à la maison avec mes fiches. Et j'avais l'obligation. Enfin, il me disait qu'il fallait que je les relise à la maison. Donc, j'avais aussi un travail à faire chez moi. Et je le faisais avec plaisir, puisque c'était joli à regarder. Ces lettres, enfin, avaient autre chose pour moi. Un aspect beaucoup plus ludique, presque artistique. C'était comme des dessins. Ce n'était plus des lettres, ce n'était plus des règles. C'était des jeux. Et voilà, c'est comme ça que j'ai mémorisé à peu près 50 % des règles qui me manquaient. Et qui m'ont amenée à aborder la sixième avec un peu moins de panique, puisque j'avais supplié mes parents de me faire doubler le STEM 2. Je me sentais absolument pas capable d'aller au collège. Et en fait, tout le monde me dit, mais si, 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 ça va aller, tu vas y arriver. Voilà, tu as des problèmes en orthographe, mais bon, c'est jouable. Quelle représentation oubliez-vous de la dyslexie à cette époque-là ? C'est très abstrait pour moi, ces questions, puisque à l'époque, j'ai 9-10 ans. Je suis beaucoup plus intéressée aux garçons et à ce que j'imagine de ma vie plus tard qu'à ma problématique. Pour moi, c'est comme d'aller chez l'orthoptiste. C'est-à-dire qu'on va me rééduquer, un truc qui ne marche pas. Donc, j'allais chez mon rééducateur d'orthographe. C'était vraiment ça. Donc, j'y prenais plaisir. Ça semblait fonctionner, mais ce n'est pas miraculeux. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain, je ne me suis pas sentie superman. Non, j'ai fait mon entrée en sixième avec les dents qui claquent. Avec les trouillomètres au maxi, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de PAP, pas d'accompagnement. Je ne disais à personne que j'étais dyslexique. Et le truc caché, les professeurs n'étaient pas au courant. Et j'étais sanctionnée sur toutes mes fautes, que ce soit en français, en maths, en histoire. Donc, j'avais toujours mes notes rabaissées par rapport à mon expression écrite. Mais j'ai eu une chance, oui. C'est que la sixième, mon professeur principal en sixième était mon professeur de français et aussi mon professeur de dessin. Donc, elle réunissait à elle, toute seule, à la fois la matière détestée et la matière préférée. Et donc, elle jouait sur cette sensibilité-là. Elle avait une véritable sensibilité artistique, créative. Elle s'appelle, c'était une demoiselle, une demoiselle dénoyée. On ne dit pas les noms de ses professeurs, surtout pas elle. Et ça a été la belle rencontre. Elle a tout de suite senti chez moi des qualités de rédactrice, d'écrivain, que sais-je. Enfin, une sensibilité à l'écriture. Et elle n'aimait pas les dicter. Ce n'était pas son truc. Je crois qu'on en a fait deux dans l'année. Effectivement, je n'ai pas eu une très bonne note, mais j'ai vu un 8 sur 20. C'est quand même pas mal. Je veux dire, ce n'était pas zéro. Et voilà, elle m'a permis de passer ce cap. Il m'a fait un an pour me dire que ça y est maintenant. Mon bras qui était cassé était réparé. Donc, je pouvais, comme tout le monde, continuer mon cursus. Voilà, ça s'est passé là. Et Michel Betts me tenait encore la main à l'époque. Je crois que c'est au début de la cinquième. Je me souviens qu'un jour, je suis venue pour ma rééducation. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je viens pour prendre mon cours. Il dit, mais c'est bon, tu as fini. Tu n'as plus besoin de moi là. Moi, j'ai fait le boulot. C'est à toi de le faire maintenant. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Et il m'a foutu dehors. Ça, c'était un mec extraordinaire. Michel Betts, le souvenir que j'ai de lui, ce n'est pas celui de l'orthophoniste, sérieux, derrière son bureau, qui montre des exercices. Non, c'est un type qui était monté sur son bureau et il m'y met sa femme de ménage en train de nettoyer le muscle. Je ne sais pas pourquoi il avait fait ça. Peut-être parce qu'il me sentait tendue, angoissée, nerveuse. Et donc, pour me distraire, il faisait le clown. C'est merveilleux. Voilà. C'est, entre guillemets, je crois, c'est peut-être le premier homme de ma vie. Celui qui a vraiment changé les choses. J'en profite pour séduire sa mémoire, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Les gens me sont comme bien. Oui, oui. C'était d'ailleurs un autre professeur. C'est quelqu'un de très apprécié. Comme quoi. Le hasard fait bien les choses. Alors, je vous ai posé cette question parce que quand on interroge les adultes dyslexiques, ils trouvent qu'ils se plaignent souvent qu'on ne leur est pas annoncée, expliquée plus clairement, en particulier, la durabilité des troubles. Quelque chose, donc, a dû le perdurer dans le temps. C'est pour ça que je vous pose cette question de la représentation. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'éducation thérapeutique des patients, quelque chose qui est très, très important, qui participe de l'acte de soin. Donc, c'est quelque chose qui va améliorer avec le temps. Donc, où est-ce que cette représentation de la dyslexie a évolué avec le temps ? Quelle représentation avez-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes documenté ? Est-ce que vous avez eu des échanges plus spécifiques sur ce sujet-là, avec des professionnels ? Il y a eu une grande période de ma vie où la dyslexie, je l'ai laissée de côté. J'ai suivi les conseils de mon orthophoniste et je ne m'ai plus vraiment pensé. j'ai commencé à naviguer toute seule, sur l'océan. Et j'ai avancé dans mon parcours. J'ai même réussi à aller au-delà de ce que j'imaginais possible pour moi parce que je ne pensais vraiment pas faire quelque chose dans le domaine de l'écriture. J'avais certes progressé, mais ce n'était pas non plus transcendant. Mais j'ai eu une succession de professeurs au lycée Georges de Latour à Nancy qui ont été extraordinaires, qui ont vraiment joué un rôle de révélateur et m'ont encouragée beaucoup. J'écrivais beaucoup de poèmes, j'échangeais avec d'autres artistes, d'autres poètes. À l'époque, je vous parle de ça, j'avais 16 ans. Mais je ne sais pas, je créais des réseaux avec des gens du théâtre. J'étais quelqu'un de très actif. Je faisais de la radio, de la radio libre. J'avais déjà mes propres émissions à 16 ans. Donc, il y avait cette forme de volonté de toucher à tout ce qui me permettait de m'exprimer et de pallier la difficulté écrite. Donc, je racontais tout passé par l'oralité. Et puis, je commençais à écrire des choses pour moi que je ne montrais pas puisque je savais que de toute façon, c'était une faute, ce qui me restait quand même pas mal. Et puis, c'est ce fameux Macintosh qui est arrivé dans les années 80, ce petit personnel computer-là avec le correcteur d'orthographe qui a été mon matel et qui l'est encore aujourd'hui pour me souligner les fautes, pour m'indiquer ce qui ne me semblait pas correct. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir adresser mes premiers manuscrits à l'âge de 23, 24 ans. Et puis, les années ont passé et puis d'année en année, je trouvais que les correcteurs d'orthographe étaient moins puissants, moins performants parce que j'avais de moins en moins de mots qui étaient soulignés dans mes phrases. Et ça, ça devrait vous faire sourire parce que ce n'est pas le correcteur qui est moins utilisé, c'est juste moi qui ai progressé. Mais j'ai encore cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que pour moi, c'est forcément un logiciel qui ne marche pas. Ce n'est pas moi qui ai progressé. Donc, c'est pour dire à quel point on reste conscient que le bras a été cassé. Il est là, il est réparé, ça ne se voit pas. Mais nous, on sait qu'il a été cassé. Et quelque part, on l'intègre encore comme ça dans sa tête. Donc, l'orthophonie, c'était comme une espèce de mauvais souvenir. La dyslexie, c'était quelque chose dont je ne voulais plus entendre parler et qui ne faisait plus partie de ma vie. Et puis, c'est arrivé dans ma vie parce que c'est revenu, parce que j'ai fait la rencontre d'un homme dont j'ai très vite perçu des difficultés à l'écrit. Quelqu'un qui souffrait d'une forme de dyslexie beaucoup plus prononcée que la mienne, dans la mesure où, lorsqu'il écrivait, il n'y avait pas de majuscule au début de ses phrases. Les points étaient mis un peu n'importe comment. Les majuscules étaient à tous les mots. C'était assez impressionnant pour moi de voir les fautes des autres. Quand on commence à voir les fautes des autres, c'est quand même qu'on a passé un certain stade. Et cet homme, c'est mon mari. Et donc, je l'ai amené à prendre conscience de ses difficultés. Chez lui, sa difficulté relevait d'un non-dit. Sa famille avait toujours refusé de penser que leur fils avait des difficultés. Et cet orgueil, elle avait complètement détruit. ça a bousculé sa carrière, enfin, ses études. Et ça a évidemment bousculé sa carrière puisque lui, qui se destinait à travailler dans le cinéma et notamment à être scénariste, a eu toutes les difficultés du monde à aller vers ce métier. Et donc, il allait plutôt vers autre chose, tous ces métiers dans lesquels on n'a pas besoin d'écrire. Et c'est en prenant conscience de l'impact que ça pouvait avoir sur la vie de quelqu'un et que j'ai pris conscience du parcours que j'avais eu. Et donc, je l'ai amené en tant qu'adulte à consulter un orthophoniste. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai renoué avec l'orthophonie et avec la dyslexion. Je voudrais revenir sur votre parcours universitaire. Vous êtes passés à l'université comme moi aussi. On sait là aussi que les étudiants dyslexiques, malheureusement, très souvent, ils ne sont pas de diagnosticés à l'université. On sait que c'est important que ça peut leur apporter des adaptations, en particulier lors des examens. Donc, c'est important de les diagnosticés. Mais on sait que les stratégies d'apprentissage ne sont pas les mêmes en raison des difficultés de lecture. Est-ce que vous vous souvenez du genre d'étudiant que vous étiez ? Comment est-ce que vous apprenez ? Est-ce que vous avez des stratégies particulières pour apprendre, pour retenir, pour organiser votre travail ? Je pense qu'elles n'étaient pas différentes de celles des autres. Si je peux vous orienter un petit peu sur ce qu'on remarque habituellement chez les dyslexiques, par rapport à ce qu'on appelle des normaux lecteurs, les normaux lecteurs ont plus tendance à apprendre par cœur que des personnes dyslexiques qui, elles, vont réorganiser, en fait, le texte, en tirer des aspects logiques, etc., pour favoriser, en fait, l'apprentissage et la mémorisation. Est-ce que c'était votre cas, par exemple, ou ce que vous aviez dit ? Alors, je mémorisais très bien à l'oral, en fait. Les cours magistraux étaient, pour moi, représentés peut-être 80 % de ce que j'intégrais et je prenais en notes. Donc, je n'avais aucune difficulté à prendre en notes en même temps que d'écouter. Mes notes étaient très claires. J'avais un code d'abréviation qui me convenait, qui était efficace. Donc, voilà, je n'avais pas de difficulté de prise de notes. En revanche, j'étais assez fatiguée, parfois, en fin de journée. La tension se relâchait et les derniers cours étaient toujours difficiles pour moi. Et puis, c'est dans la répétition des exercices, des difficultés en maths, par exemple. J'avais des difficultés de compréhension en maths. Les chiffres, à partir d'un certain moment, se mélangeaient complètement dans ma tête. Donc, j'ai eu besoin d'avoir des cours de soutien avec mon professeur de maths, c'est quand j'étais en terminale, qui a vraiment joué lui aussi un rôle très important puisqu'il m'a appris ce dont on a absolument besoin quand on est dyslexique, c'est le sens de l'effort. Sans cesse, remettre son ouvrage sur la table quand on n'a pas abouti. Et voilà, donc cette pugnacité, c'est lui qui me l'a enseigné. Et aussi, savoir faire ce qu'on sait et laisser tomber le reste. On commençait au bac, tu fais les exercices que tu sais faire, les autres, tu laisses tomber si tu as le temps. Tu les abordes dans la dernière heure, mais d'abord, fais ce que tu sais faire. Et ça, c'est une règle d'or. Donc, ça fait partie de ce que j'ai mis en place. La couleur était importante. Pour moi, j'écrivais avec l'encre violette. Déjà parce que je refusais le bleu. Le bleu, c'était trop scolaire. Et le rouge, donc, on imagine bien que ce n'est pas une couleur que j'aime. Donc, j'écrivais en violet, qui pour moi était la couleur douce, qui était une couleur romanesque, romantique. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, je l'associais au surréalisme. Et puis, ma maison aussi avait des peintures un peu lilas, couleur lila. Donc, c'était une couleur que j'aimais. Sinon, je ne crois pas avoir eu, je mémorisais en fait, vraiment par cœur. Je faisais plutôt travailler ma mémoire auditive qu'autre chose. Aujourd'hui, ça se traduit comme... La dyslexie? Oui. En fait, dès que je suis fatiguée, elle arrive au galop. Donc, parfois, je dis un mot pour un autre. Je vais avoir des difficultés à rassembler mes idées. Et quand je vais écrire, par exemple, je vais oublier un mot dans ma phrase. je vais confondre les terminaisons, donc une terminaison plurielle avec un verbe conjugué. Je ne saurais plus où mettre le H dans silhouette, dans alouette, cacahuète. Ça, c'est des mots que je déteste. Je ne saurais plus s'il faut que j'écrive avec, je ne sais pas, je vais correction, par exemple, est-ce que je dois mettre deux R ou un R. voilà, c'est ces petits, ces doutes sur les répétitions de consonne. Et puis, parfois, je peux écrire des phrases qui ne veulent absolument rien dire parce que je suis très fatiguée. Au moment où je l'écris, il est probable que j'ai mis un mot qui ressemblait à un autre sans le savoir ou que j'ai cru écrire quelque chose de clair et puis le lendemain, quand je me relive, je me relive. Voilà. Mais ça, je trouve ça merveilleux parce qu'en général, quand j'écris ce genre de phrases, je prends un chemin que je n'aurais jamais pris si je n'étais pas dyslexique et en relisant ma phrase, j'y trouve des choses tellement plus intéressantes que si j'avais bêtement écrit « Le petit chat est mort » que là, je me dis que toute ma dimension et de, 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 toute ma dimension romanesque, de romancière est là, quoi. Ma spécificité, elle est là. C'est que si je n'avais pas été dyslexique, je n'existerais pas en tant que romancière ou je serais une romancière sans impénie. Non, c'est intéressant, mais qu'est-ce qui vous donne cette conviction ? Pourquoi vous êtes persuadée que c'est le fait de voir être dyslexique qui vous a orienté, qui continue à vous orienter spécifiquement dans le travail de la dimension ? à force de me tromper, à force de me tromper, j'ai trouvé. C'est tout simple. C'est un peu comme Léonard de Vinci, c'est-à-dire que on va à rebours, à l'envers de tout ce que font les autres. En plus, comme je suis gauchère comme lui, dans mon esprit, tout est complètement chamboulé. et j'inverse tous les gestes que je vois. Apprendre la couture, c'était compliqué. Apprendre le lancer de poids, c'était compliqué qu'il ait la jambe, je n'ai pas trop bien compris. Donc, il fallait que j'organise dans ma tête ma propre logique, ma propre façon de marcher. et parfois, elle était complètement abracadabrante. Elle était très fantaisiste. D'ailleurs, c'est ce que disait ma maîtresse à l'école. Elle disait que mon orthographe était une fantaisie. Et je crois qu'elle a tout résumé. C'est cette fantaisie-là qui m'a amenée à imaginer des personnages, des scènes, des situations, à construire des phrases avec des césures particulières. associer peut-être des gens qu'on n'imaginerait pas. Je pense à mon éditeur qui a les plus grandes difficultés du monde à me situer. C'est-à-dire que pour moi, j'écris du roman noir. Romans parce que j'écris des romans, de la littérature générale et noirs parce qu'ils ont tendance à toucher à des choses qui sont très stondes. Mais je n'écris pas des thrillers. Je n'écris pas des polars puisque mon idée, ce n'est pas juste de dire « Ah, on a tué Robert dans la bibliothèque, mais regardons les indices ! » Ou alors être dans la tête d'un tueur en série qui va dépecer tout le monde et trouver ça génial. Ça ne m'intéresse pas. C'est ridicule. Voilà, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de prendre un fait divers et de construire à partir de là une histoire, un chemin que tout le monde va prendre et dans lequel tout le monde peut se retrouver. C'est-à-dire que ça peut nous arriver à tous, demain, nous trouver dans une situation comme on vit aujourd'hui. Et si on ne lit pas les bons livres avant, on ne saura pas bien l'appréhender. Donc, j'ai la prétention de croire que ce que j'écris, ce ne sont que des mises en garde. Ce ne sont que des guides de la vie. Black Coffee, c'est un guide de la vie sur comment survivre à un drame qui a dévasté notre famille. Comment survivre à un sentiment de culpabilité. Comment survivre à un complexe d'infériorité. comment combattre la folie pour, par exemple, l'enfant au cahier. Comment affronter la maltraitance. Comment la dénoncer. Comment faire face. Tous mes romans sont des petits guides de la vie pour survivre. Des romans résignants, on va dire. Et je pense que c'est une œuvre de petite fille dyslexique. Moi, je me suis battue et je vais vous montrer comment on peut se battre quelles que soient les situations. Est-ce qu'on peut rentrer plus précisément dans votre enquête ? Dans votre atelier montaire, comment est-ce que vous construisez vos romans ? Comment vous articulez les différentes scènes de l'entrée, etc. en mettant en lien évidemment avec la dyslexie ? Est-ce que du coup, vos difficultés nous contraignent d'une certaine manière à organiser les choses de manière spécifique ? Parce que, par exemple, vous en avez parlé avec d'autres romanciers, d'autres romancières. Est-ce que vous y voyez des différences et des particularités ? Je fais partie des auteurs qui ne font pas de plan. Au départ, tout est dans ma tête ou sur des petits papiers. Je commence à prendre des notes et je parle toujours d'un fait réel. Alors, soit je vais utiliser une partie de ma vie, un épisode de ma vie sur lequel je vais construire une fiction, comme dans « L'œil noir du corbeau » par exemple. C'est un roman dans lequel j'ai greffé une histoire d'amour que j'ai connue quand j'avais, que j'ai vécue quand j'avais 16 ans et qui a été très importante dans ma vie puisqu'elle arrivait à une période où ma famille a vécu un drame qui était lié à mon frère. Et j'avais besoin d'écrire sans doute sur cet épisode-là, sur cette histoire d'amour dévastatrice puisque je m'étais complètement investie dans une histoire presque chimérique, on va dire. J'avais sublimé un jeune homme et donc j'avais envie de travailler sur ça et de partager cette histoire. Mais pour la rendre attractive, il me semblait intéressant de travailler aussi une partie romanesque plus noire et de toucher au roman policier qui est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé, j'ai toujours été fascinée par l'univers du film noir et du roman policier américain en particulier ou des romans tels que Arsène Lupin par exemple qui a été très important dans une lecture très importante pour moi. tous ces romans que j'ai pu lire ont nourri évidemment mon écriture de romancière. Et donc je pars de cette histoire personnelle ou d'un fait divers et puis à partir de là je vais laisser maturer dans mon esprit les choses et je vais commencer à écrire une sorte de synopsis en ma rép... Je sais toujours comment se termine mon livre. En fait, je commence un livre en sachant comment il se finit. Mais ce qui me manque c'est tout ce qui est intérieur. on a un bois et un bois B mais je ne sais pas ce qu'il y a au milieu. Je vais passer quel est le chemin. Ça, ça va se construire au fur et à mesure de l'écriture. Je fais confiance à mon instinct ou à mon imaginaire pour suivre le bon chemin. Quand j'ai essayé de faire des plans à chaque fois ça n'a pas fonctionné. Il faut vraiment que je sois libre. La seule chose qui est vraiment concrète c'est que tous les personnages existent. C'est-à-dire que chacun a sa fiche. Chacun a une photo. Je connais leur date de naissance, leur signe zodiaco. Je sais ce que sont leur histoire et leur naissance. Je connais leurs parents, leurs grands-parents parfois sur plusieurs générations. Et j'écris leur vie jusqu'au roman. ce qui fait ce qui fait ce qui fait que j'ai vraiment une connaissance très intime de tous ces personnages. Donc j'ai les personnages et puis après ça va être le décor dont je vais m'ancrer dans un décor réel que je vais aller chercher sur les Etats-Unis soit en Gouverne soit en Lorraine. Je reviens souvent d'ailleurs sur mes terres natales parce que je les connais donc c'est facile pour moi. Je n'ai pas besoin de documents. Je fais appel à ma mémoire. Une fois que j'ai tous ces éléments-là, c'est un peu comme un maître en scène. Je dis action et j'écris. Je ne sais pas, c'est un peu comme quand j'étais petite que j'ai joué avec mes poupées. Quand j'ai mes poupées, j'ai mon décor et j'invente. Mais je sais ce que je veux raconter comme histoire. Évidemment, je ne pars pas comme ça sans biscuit. Vous décrivez très bien en fait ce qu'on appelle l'état initial en fait du schéma narratif, c'est-à-dire la structure dans le contexte. Donc l'état initial c'est effectivement la description des personnages dans un lieu, dans un temps d'homme. Effectivement, quand on travaille sur la composition et que les politiques on la rapporte au niveau des apprentissages des stratégies qui sont celles justement de se questionner sur cet état initial parce que ça va guider effectivement la compréhension. On sait que par exemple les enfants qui ne parviennent pas à définir l'objectif des personnages vont perdre le fil de la compréhension. On les invite par exemple en classe à lire d'abord les questions avant de lire le texte parce que ça va les orienter dans leur cheminement de la compréhension. Ce que vous dites ça nous fait penser à ça. Vous connaissez déjà à la fin. D'accord ? C'est comme si vous aviez des questions. Ça va orienter votre écriture en précisant cet état initial donc ces personnages cette situation ce lieu. Peut-être qu'on peut faire une hypothèse que ça vous aide finalement et que vous avez développé cette stratégie-là particulière de par vos difficultés. Je ne sais pas si vous confirmeriez ça après je ne suis pas la seule à fonctionner comme ça mais en échangeant avec d'autres romanciers on est un certain nombre alors ce qui est clair c'est qu'on est assez nombreux à être gaucher et à écrire et à utiliser plutôt ce fonctionnement-là. Les droitiers ont tendance à faire un plan. Je ne sais pas comment on peut analyser les choses. Les droitiers ont tendance à être beaucoup plus pragmatiques que les gauchers. Et puis ce qui m'arrive assez souvent c'est de commencer un livre par un chapitre qui sera finalement le chapitre final par une scène qui finalement est la scène qui sera la fin du livre. C'est un peu comme si j'étais submergée par les émotions et qu'il fallait que je m'en débarrasse et donc j'écris cette scène qui est trop forte qui a vraiment une charge émotionnelle qui peut en fait nous perturber dans l'écriture. Donc je la pose et après j'écris et ensuite je sais je trouverai sa place. Là sur les derniers romans que j'ai écrits qui sortira au mois de juin j'ai écrit une scène à peu près au milieu de l'écriture tout en sachant que c'était la scène la plus importante du livre et qu'il était trop tôt pour la mettre à ce moment-là mais c'était ce jour-là qu'il fallait que j'écris parce que c'était trop fort. Il fallait que l'acteur joue il était prêt vas-y joue on va filmer puis on verra quand on fera le montage du film. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe c'est les émotions qui lient de mon écriture à la base et ma plus grande béquille c'est la poésie. À certains moments la fatigue est dans je suis complètement vidée c'est-à-dire que je ne sais même plus comment écrire une scène très simple comme elle entre dans la salle de bain elle se regarde dans le miroir et l'eau coule de robinet et ça fait ploc-ploc je sais pas. Eh bien il y a des moments où je ne suis plus capable d'écrire une scène qui se passe dans une salle de bain comme un chef-hoc qui a tellement éclairé de salle de bain qui ne sait plus comment qui ne sait pas comment il éclairera la prochaine quoi. À un moment on est un peu vidé de tout ça et il faut se renouveler pour cuiser dans cette grande marmite des mots c'est la poésie. Et dans le travail remarquable des poètes dans cette habilité qu'ils ont à conjuguer des mots, des verbes avec des sujets qui n'ont a priori rien à voir c'est comme si soudain on passait du noir et blanc au cinémascope. C'est d'une force incroyable. Donc quand je suis fatiguée et que j'arrive plus à écrire je me plonge dans la lecture de nos poètes. on parle toujours pas souvent de Victor Hugo mais c'est quand même le plus incroyable. Il a une façon d'amener les choses qui est terriblement forte. Et puis il y a quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup et j'en ai parlé à la bibliothèque d'ailleurs j'aurais bien aimé qu'on fasse une rencontre c'est Richard Renier qui est un poète un poète lorrain qui habite dans les Vosges et pour moi c'est le poète dont je me sens la plus proche dont la prose me touche intensément et j'ai souvenir d'avoir été assise à côté de lui dans une rencontre pardon pour la digression à Saint-Dié il y a une vingtaine d'années et j'étais à côté de ce monsieur qui avait l'air très servie pas forcément très aimable d'ailleurs et par hasard voilà je prends un livre et puis je l'ouvre et les quelques lignes que je lis me bouleversent à tel point que je me mets à pleurer donc je retiens mes larmes je lui demande de me faire une dédicace et de ce jour-là c'est devenu pour moi le plus grand poète voilà mais c'est ça vous ouvrez un livre de poésie vous lisez quelques lignes et vous êtes bouleversé donc c'est merveilleux qui fait ça ? Spielberg ? ou Tarantino en mettant beaucoup des mots de l'obinion mais lui Richard il fait ça avec juste quelques mots je voudrais revenir un petit peu sur un mot que vous avez utilisé tout à l'heure c'est celui de honte oui c'est comme le cachet on disait que le professeur ne connaissait pas le difficulté il se trouve qu'aujourd'hui vous communiquez là-dessus comment vous êtes passé de la honte à la possibilité d'en parler publiquement et de communiquer de proposer votre éligence à ce sujet-là comment les choses ont évolué positivement ? je pense que c'est passé par une ouverture de parole dans les médias dans les conférences dans les rencontres d'échanges aussi de rencontres avec d'autres romanciers ce qui m'a beaucoup touchée c'est les témoignages de Daniel Picouli quand j'ai découvert qu'il était dyslexique je me suis dit ah chouette il n'y a pas que moi parce que je pensais que j'étais la seule romancière à cacher son secret donc je me suis sentie autorisée avec le temps et puis voilà l'âge aidant aussi on regarde la petite fille dyslexique avec plus de recul de tendresse voilà je n'ai plus du tout cette culpabilité-là cette honte-là mais elle a été elle a été un moteur alors ça a été un moteur positif évidemment parce que j'en ai fait quelque chose de positif c'est-à-dire que de cette souffrance de petite fille eh bien j'ai 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 créé un monde de fantasmagorie c'est-à-dire que je me suis projetée dans un avenir dans le propre film que j'imaginais pour moi mon imaginaire était très fort je rêvais tout le temps j'imaginais tout le temps une autre vie pour moi je pensais que j'étais voilà je serais amenée à avoir une vie à vivre aux Etats-Unis à devenir une actrice américaine j'avais des rêves des gamines des années 70 pour moi ce passage-là c'était un passage donc cet imaginaire-là ces histoires que je me racontais ou que je dessinais ou que je composais au piano ces émotions que je traduisais en dansant dans la pâte à modeler dans tout ce que je pouvais créer je jetais toutes ces émotions toutes ces charges toutes ces angoisses passaient dans 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 voilà tout ce que je produisais artistiquement et aussi dans la radio c'était de l'énergie qui sortait de moi donc j'avais partagé aussi ma passion du cinéma et donc j'étais très vite repérée comme une cinéphile je retenais tous les types de films des réalisateurs les noms des acteurs les années les noms des compositeurs de films évidemment et je me suis très vite fait remarquer par des des journalistes professionnels qui ne revenaient pas il y avait une gamine qui était en train de leur dire ah non mais t'as rien compris au film de Tavernier quoi mon premier ma première interview j'ai fait à 18 ans à Radio France Nancy et c'était Bertrand Billet et je n'ai pas du tout été impressionnée quoi en plus j'ai posé des questions il m'a remercié à la fin de l'interview en me disant mais vous m'avez vous avez été la seule à me poser des questions de cet ordre combien j'aurais aimé quelqu'un me pose la question oui mon rêve c'est d'être scénariste sauf que personne ne me demande jamais d'écrire des scénarios donc je les écris pour moi donc faire sortir ça de de à Tremblier quand on a 18 ans c'est quand même un bel encouragement pour l'avenir donc je me suis accrochée à tous ces à ces petits signes que je recevais de certains intellectuels de certains réalisateurs compositeurs tout en ayant le sentiment de ne pas être à ma place toujours puisque j'avais ce handicap là et que je en fait je ne faisais jamais venir vers les gens en leur disant vous savez j'ai des capacités parce que j'en doutais je le disais mais j'en doutais donc surtout des rencontres qui vous ont aidé c'est des rencontres que vous évoquez oui c'est ça c'est à dire des espèces de pigmalions ou des paires de substitution comme Jacques Santamaria qui a été le premier à me commander des écrits pour la radio qui m'a permis d'être lu par Claude Chabrol et d'obtenir mon premier prix d'auteur radio en 95 c'est des personnes qui percevaient ce potentiel chez moi comme Claude Villers qui m'a amené à écrire mon premier roman puisque je ne l'ai pas montré mes écrits j'en voyais aux éditeurs mais je n'en voilà ça restait entre l'éditeur un service des manuscrits et moi donc c'est ces signes-là et puis c'est la radio c'est France Inter qui en me confiant une émission littéraire qui est dernière partie avant la plage en 2000 qui m'a affrancie en fait de toutes ces de ce complexe d'infériorité un très gros complexe en me donnant la possibilité de lire en direct à l'antenne des extraits de romans tous les jours de tous les livres que j'aimais et de mêler à ces extraits mes propres écrits et donc tous les jours j'avais des professeurs c'est-à-dire que je lisais des romanciers et des romancières extraordinaires et j'ai reçu de cette oralité je me suis nourrie de leur écriture de leurs inventions et voilà je ne serais pas non plus l'écrivain que je suis aujourd'hui sans cette émission sans tous ces livres que j'ai pu lire je lisais à peu près une dizaine de romans par semaine voilà c'est ça on devient romancier parce qu'on lit on a évidemment il faut faire un petit peu de l'imagination mais il faut surtout avoir l'âge et reçu c'est ça qui me donne envie de témoigner aujourd'hui voilà j'ai bénéficié de mon tiers rencontre et c'est ça qui a réussi à m'émanciper d'une certaine manière de cette honte ou de cette culpabilité enfin je ne sais plus exactement quels termes vous avez voulu excusez-moi en tout cas vous aidez à se sentir mieux et à vous dire voilà mon témoignage peut avoir cet impact-là sur des enfants sur des ados des jeunes adultes oui je pense que c'est important de témoigner parce que ce que j'ai vécu je pense que d'autres enfants d'autres adultes l'ont vécu et on n'en a pas forcément on n'a pas forcément conscience de ce parcours en fait ma culpabilité cette honte que j'avais quand j'étais petite de mon orthographe de cette main bleue je ne le liais pas à la dyslexie je liais ça à ma famille à mon éducation à la faute à pas de chance au fait que j'avais un grand frère qui était un peu maltraitant alors qu'en fait aujourd'hui avec le recul je me dis que à la base c'est mon problème c'est ma dyslexie qui a été le déclencheur c'est cette dyslexie qui a fait que tout de suite je me suis sentie en marche au moment où j'aurais dû être avec les autres enfants en marche j'étais à l'arrière je restais à l'arrière donc c'est ça c'est aussi le fait d'être gaucher quand on est gaucher donc je le disais tout à l'heure on inverse on a du mal à tenir une paire de ciseaux parce que c'est pas fait pour les gauchers plein d'objets qui ne sont pas du tout adaptés et puis le regard des autres ah elle est gauchère enfin voilà c'était des trucs stupides mais j'en ai voilà je me l'ai fait des frères mon frère était droitier dans la famille j'étais la seule à être gauchère donc je sentais bien qu'il y avait un truc avec moi c'était pas normal voilà et donc mais c'était pas normal parce que j'étais ce vide d'un petit canard qui en fait est un signe et si on ne le sait pas voilà si on ne le sait pas c'est normal t'es pas un vie d'un petit canard t'es juste un signe mais tu t'es pas encore développé et tu vas tu vas te développer tu seras sur l'étang le plus bel oiseau voilà et c'est marrant parce que j'ai toujours dans mon tête cette histoire et ça a marché j'ai vu un signe un peu noir j'ai vu un signe donc en tant que signe si je vois un petit canard j'ai envie de dire non t'es pas toi aussi tu peux régner et toi aussi tu peux rayonner et prendre sous ton aile voilà d'autres personnes en difficulté et ce qui aussi je suppose que vous allez m'en parler ce qui m'amène à parler de mon fils puisque j'ai donc mis au monde un petit garçon qui se trouve à souffrir d'une dyslexie assez importante le pauvre entre sa mère et son père évidemment il n'a pas eu les gènes forcément avantageux sur ce plan là et en même temps je dis ça je dis si c'est une chance pour lui puisque ça l'amène à raisonner à réfléchir à se positionner par rapport au monde à ses études à ses projets futurs à ses activités d'une façon particulière c'est un enfant qui au début évidemment était un peu paumé mais très vite j'ai vu ses difficultés à l'épris et j'ai pu grâce à mon expérience avec l'aide de mon mari où très vite on a mis des choses en place pour Gabriel et c'est merveilleux de voir que cet enfant est beaucoup moins enfin complexé que moi et c'est affranchi de beaucoup de justement de difficultés moi à son âge j'étais à cacher cacher les choses lui ne s'en cache pas et puis dans sa classe ils sont huit alors moi j'étais toute faune ils sont huit ils ont des PAP c'est un peu cool les mecs bon alors voilà moi j'ai une demi-heure de plus pour écrire mon devoir mais le prof de maths il ne va pas me sanctionner sur l'orthographe maman ne m'emmerde pas voilà c'est très différent moi c'était le discours à la maison était Sophie avec les difficultés que tu as de toute façon tu ne pourras jamais terminer donc en gros si tu es caissière chez Monoprix ce sera déjà très bien donc c'est de la part de parents d'intellectuels de gauche c'est un peu dur justement vous anticipe un peu de la question donc effectivement on a dit que votre fils est dyslexique vous l'étant est-ce que vous avez eu un oeil un peu plus attentif dans un premier temps et plus exercé quand les choses se sont manifestées est-ce que c'est quelque chose que vous alliez à l'esprit vous connaissiez cette transmission on évoque l'hypothèse de la transmission génétique de la dyslexie est-ce que vous aviez cet oeil plus attentif alors je n'ai pas pensé à la transmission génétique je n'ai pas puisque en fait dans ma famille j'étais la seule je suis la seule aux dyslexiques donc je ne sais pas d'où ça vient mais en revanche j'étais très attentive aussi bien pour ma fille aînée qui ne souffre pas du tout de ce trouble que pour mon fils ensuite sauf que chez Gabriel ça s'est tout de suite vu je me souviens il devait avoir 4 ans 4-5 ans et il s'amusait à dessiner sur les murs du jardin sur le petit mur du jardin à la crée et toute celle-là était à l'envers toute et là je me suis dit il y a un problème Gabriel inverse tout et je me souviens que pour moi c'était peut-être aussi ça me souvenir d'avoir vu mes lettres mes S à l'envers ça s'arrive très souvent chez la plupart des enfants la plupart du temps ça disparaît comme si rapidement oui mais pas chez Gabriel ça peut perdurer plus longtemps effectivement chez les enfants c'est surtout que chez lui j'avais beau lui remontrer la lettre dans le bon sens il la remettait systématiquement à l'envers donc pour moi il y avait quelque chose je l'ai tout de suite dit et j'en ai parlé à ses professeurs à sa maîtresse il est entré en CP et à la fin du CP il ne savait toujours pas lire et j'avais alerté vraiment la maîtresse en lui expliquant ses difficultés et Gabriel en même temps c'était un enfant qui était un peu précoce donc il avait mis en place des stratégies évidemment pour pallier à tout ça pallier ses difficultés et c'est un garçon à l'oral qui a une précocité verbale donc la maîtresse ne croyait pas qu'il avait des difficultés pour elle c'était un enfant comme les autres sauf qu'à la fin du CP il ne savait toujours pas lire et à la fin du CE1 non plus donc il commençait seulement à la fin du CE1 parce qu'on avait mis en place des séances d'orthophonie mais je me suis battue contre l'enseignement public puisqu'on me refusait un diagnostic tant que Gabriel n'avait pas 8 ans et donc ça c'est vraiment une hérésie et je pense que la parole d'une mère ça doit toujours primer surtout au niveau éducatif dans le cadre scolaire c'est très important que quand une mère dit je pense que mon fils est de sa fille parce que je le suis et que mon père aussi l'est la moindre des choses c'est de m'écouter et d'anticiper et de faire un bilan donc on a perdu Gabriel a perdu 2 ans son CP son CE1 et ça s'est évidemment associé à des problèmes de comportement puisqu'il se sentait mal dans sa peau quand on est le seul de sa classe à ne pas savoir lire on passe vraiment pour un idiot et quand on est intelligent c'est une grande souffrance donc Gabriel s'est retrouvé en situation de harcèlement et se fait frapper par un copain ses meilleurs amis je trouve ça très drôle d'harceler leurs potes et leur se sont ligués contre lui et il revenait à la maison avec des bleus sur les jambes et il me disait je suis tombée dans la cour donc tout ça c'est un enchaînement c'est d'un problème de dyslexie que des maîtresses et des rétrises écoles refusent de voir on arrive à un cas de maltraitance grave donc la première chose que j'ai faite c'est retirer Gabriel de l'enseignement public et le mettre dans une école privée dès qu'il a été dans l'école privée tout a été mieux le PAP a été mis en place tout de suite il y a eu un suivi immédiat et aujourd'hui il est dans une école privée toujours en quatrième avec toujours cet aménagement et tout se passe pour le mieux du monde donc je trouve scandaleux aujourd'hui qu'on serait obligé de mettre ses enfants dans le privé pour qu'ils puissent avoir un suivi correct quand ils sont dyslexiques sinon mon gamin était foutu il reste un an de plus je pense qu'il y avait une tentative de suicide à la queue donc oui c'est très important d'être armé pour repérer chez ses enfants ces difficultés là et même moi qui avais été dite qui ai souffert de ces troubles de cette culpabilité je n'avais pas vu chez mon fils le harcèlement je n'avais pas j'avais pas perçu ça puisque il y avait les enfants en général ils veulent cacher aux parents les choses parce qu'ils ne veulent pas nous alarmer ils ne veulent pas nous faire de peine donc il ne me l'a expliqué que plus tard et donc on a voilà je vais lui expliquer ce qu'était la dyslexie donc j'ai utilisé l'image du bras cassé ton bras cassé on va te le réparer il sera toujours cassé mais il faut que tu y en a voilà et puis tu verras après finalement tu l'auras tellement bien rééduqué ton bras sera plus fort que ceux des autres tu pourras le jeter plus fort encore ton poids voilà donc ça a marché Gabriel aujourd'hui a vraiment une mentalité d'enfant de gagnant on souffle parfois par ses remarques plus tard il va être réalisateur donc là on va rien mais ce qui est très intéressant chez lui c'est ce cheminement qu'il a fait et cette demande qu'il a eu de passer un test psychologique et alors ça j'encourage vraiment tous les parents à le faire si l'enfant le demande il faut le faire pour poser un diagnostic façon de le cas voilà on demande toujours on appelle un bilan psychologique à lui il voulait connaître son QI tout simplement il avait besoin de connaître son QI parce qu'il avait vraiment besoin de savoir s'il était un crétin ou pas et ça c'est très important parce que quand on est dyslexique qu'on pense vraiment qu'on est un abruti notoire on comprend plein de choses mais on n'est pas capable de comprendre que tous les mots qui commencent par ap, af, at, a redoublent la voyelle la consonne sur les exceptions qu'il faut mémoriser il y a parfois cette histoire de la canne du CO2 ce fameux truc là les orthophénistes comprennent une petite canne du CO2 donc on pense qu'on est des idiots alors on fait un test du QI et je me souviens de Gabriel que je laisse chez la psychologue je reviens une heure plus tard une heure et nue je ne sais plus et je vois mon fils transfiguré et la psychologue qui m'explique qu'en fait elle lui dit alors donc ton QI il est un peu au-dessus de la moyenne et pour t'expliquer un peu où tu te situes je veux dire en fait tu as le même QI que moi et là j'ai vu mon fils complètement changer c'est-à-dire que le lendemain mon pote il pouvait leur dire moi j'ai le QI de la psychologue alors maintenant tu fermes ta gueule c'est un peu ça c'est-à-dire que je ne suis pas un idiot et c'est vraiment très important de faire comprendre que ça n'a rien à voir avec l'intelligence ou alors ça serait très inquiétant pour la psychologue oui ça serait très inquiétant elle était super cette femme parce que le fait qu'elle lui ait dit ça évidemment ça a joué ça a joué un rôle très important donc ainsi vous sentez mieux armée que vous l'avez été à l'époque ah oui ce que vous avez pu lui transmettre de votre expérience moi je pense que Gabriel il a gagné 20 ans il a gagné 20 ans et donc il progressera plus vite ce qui m'a manqué moi c'est le manque de confiance en moi ce qui fait que j'avais vraiment j'étais j'étais une très bonne élève une très bonne collaboratrice professionnelle je travaillais toujours deux fois plus que les autres je restais toujours deux fois plus longtemps au bureau je validais vérifiais toujours un nombre incalculable deux fois tout le travail que je faisais par ce manque de confiance donc effectivement j'étais un élève enfin un élève ou une collaboratrice ou une directrice efficace il est redoutable parce que cette exigence que j'avais avec moi je l'ai aussi avec les autres c'est encore un moment où vous masquez vos difficultés votre entrée dans la vie professionnelle je ne masque rien j'avance avec les cartes que j'ai mais quand je dis masquer vous dites que vous n'en parliez pas jusqu'à quel moment vous avez ah ben non je veux dire si vous arrivez dans une entreprise en disant salut je suis dyslexique j'en peux les termes de masquer ce qui ne peut pas approprier mais est-ce qu'à ce moment-là vous contourniez un certain nombre de choses est-ce que vous déléguiez par exemple certaines tâches parce qu'il vous fallait écrire par exemple ou au contraire je ne délègue rien j'avais besoin de tout maîtriser donc c'est un peu le contraire c'est-à-dire que à France Inter par exemple comme il était assez difficile pour moi d'exprimer l'idée que j'avais de mon émission de ce que je voulais faire dans cette émission j'avais tendance à dire à mon équipe bon attendez laissez-moi réfléchir je prépare quelque chose on se retrouve dans deux heures et je vous expose mon projet et deux heures plus tard j'avais fait tout le conducteur de l'émission le minitage des disques comment le jingle allait s'insérer à l'intérieur sur l'introduction musicale j'avais déjà choisi les livres la seule chose qui restait à faire à mon assistante c'était de photocopier les extraits des romans que j'avais choisi de lire et de les agrandir pour que je puisse les lire sans aucune difficulté à l'antenne parce que plus c'est écrit serré et plus c'est difficile évidemment à lire parce que je lisais en direct donc elle savait qu'il fallait agrandir 2,5 je ne sais plus combien et après moi je préparais je soulignais les petites liaisons et donc je travaillais vraiment mes textes ça c'est un truc de dyslexique en revanche d'agrandir le texte pour bien le lire il y a beaucoup d'études là-dessus c'est vraiment adapté cas par cas avec l'orthophoniste ça peut aider certains enfants effectivement d'un espacement de 2,5 ça peut aider et ça aide c'est sûr parce que le I et le L ne se confondent plus mais c'est pas forcément à utiliser avec tous les enfants parce que parfois ça peut éviter de faire développer certaines compétences parce qu'on met en place des béquies trop tôt mais effectivement ça peut être ça peut être utile en tout cas c'est des choses qu'il faut essayer mais voir vraiment cas par cas en fonction de ça donc ça c'est des choses que vous mettez déjà en place professionnellement oui que j'ai mis ça vous aidait ah oui oui c'est pour moi je ne faisais pas de rapport avec la dyslexie c'était comme je suis comédienne par ailleurs mais mes textes de théâtre je les ai toujours coloriés enfin j'ai toujours coloriés la partie de mon texte je ne suis pas la seule à faire ça c'est des trucs mnémotechniques aussi enfin des il y avait tous des codes une façon de mémoriser mon texte au théâtre voilà je pense que c'est des choses qui ne sont pas spécifiques à des personnes dyslexiques après oui peut-être ce besoin de tout maîtriser parce que si je maîtrise les choses c'est-à-dire que je me maîtrise moi que je suis sûre de moi de ce que je vais pouvoir donner et à la radio on est en direct donc on a absolument on joue sans filet donc évidemment j'ai besoin de tout maîtriser parce que si à un moment il y a un problème je me retrouve avec le rouge nid comme on dit le micro et le technicien en panique derrière qui me fait des grands signes en disant Sophie l'improvise c'est la quête et quand c'est arrivé c'était pas de ma faute voilà à chaque fois c'est Marie-Hélératrice qui avait un petit coup dans le nez la salutation à Flore qui fichait la pagaille en studio voilà je me posais avec dédicaces comment ça se passe concrètement quand vous avez des doutes sur l'orthographe d'amour est-ce que vous utilisez des synonymes est-ce que des périphrases est-ce que vous vous contounez un peu ou est-ce que vous en parlez ah ouais ça c'est un bon sujet ça c'était mes angoisses mes premières dédicaces c'était très dur parce que déjà j'avais pas le bon stylo j'avais ma main gauche je tenais pas bien le livre là la honte elle revenait ce côté je suis écrivain mais j'assure pas donc j'ai mis en place l'utilisation d'un d'un stipend c'était un stylo rotring avec une plume très large qui fait une très jolie écriture et qui me permet de tenir mon stylo sans avoir la main en crochet ça c'est la gauchère et puis pour chaque livre j'ai une dédicace une dédicace que je vais reporter systématiquement sur tous mes livres donc je évidemment à ce moment là je vais pas me tromper sur 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 l'orthographe je fais beaucoup moins de fautes qu'avant donc c'est rare vraiment très rare quand je fais une faute aujourd'hui dans une dédicace ça peut m'arriver juste après le déjeuner ou en fin de salon quand je suis épuisée là ça et à ce moment là c'est la dyslexie fait que au lieu d'écrire je demande le prénom à la personne et j'écris un autre prénom celui de la personne d'avant ou parce que j'ai entendu quelqu'un qui appelait quelqu'un je mets le mauvais prénom et bon on enlève la page on glisse le bouquin discrètement sous une pile de livres et puis ce que je faisais aussi par un moment c'est que j'écrivais avec un stylo effaçable mais à chaque fois que je l'utilisais je faisais pas de faute donc j'ai essayé de tomber je garde mon joli stylo plume et voilà maintenant j'ai plus de problème en dédicace et puis si je fais une faute c'est pas grave je l'entoure je mets un petit smiley et voilà vous utilisez la même dédicace pour éviter ça donc c'est une stratégie que vous avez mis en place pour éviter ça au départ c'était ça maintenant c'est pour gagner du temps parce que on n'a pas lieu au manque de de temps c'est que le succès est dans quand au début vous avez une personne en une heure et après vous en avez 100 donc si à chaque fois il faut se creuser la tête pour imaginer une dédicace personnalisée et tous les auteurs font ça enfin ce que je fais c'est pas un truc du dyslexique c'est un truc de la plupart des auteurs aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup trop de dédicaces je me suis expecté pour éviter l'angoisse de la page blanche non l'angoisse non l'angoisse de la page blanche bon je vais pas trop d'accord je veux juste terminer un petit peu sur la place du livre quelle place a eu le livre dans votre enfance et quelle place a le livre dans la vie de votre fils c'est à dire comment les choses ont évolué je vous pose cette question parce que là aussi on parle souvent de la dimension génétique de la dyslexie je crois qu'il faille pondérer ça il y a des théories qui parlent par exemple de ce qu'on appelle l'écobiologie c'est à dire que l'environnement modulerait la manifestation de certaines composantes génétiques donc on sait que c'est très important l'apprentissage de la lecture d'apporter un environnement où le livre a une place importante et que ce sont des choses qui se transmettent donc est-ce que le livre a une place importante dans votre enfance est-ce qu'on vous lisait des histoires est-ce qu'il y avait des livres à disposition est-ce que dans votre vie de tous les jours c'est des choses qui sont importantes pour vous quelle lectrice vous êtes aujourd'hui et comment vous transmettez ça à votre vie c'est ce que vous êtes questionné là-dessus et puis peut-être si on a un petit peu le temps de se questionner un petit peu sur les nouveaux médias les nouveaux supports parce que je sais que vous êtes comédienne pour des livres audio je ne sais pas si c'est le terme adéquat d'ailleurs voilà ces changements de support de pratique quel regard vous portez là-dessus à la fois en tant que romancière puis en tant que personne dyslexique alors l'enfant que j'étais j'étais une petite fille entourée de livres ma mère me lisait tous les soirs des romans des chapitres entiers à moi et à mon frère donc on était tous les deux à écouter sagement dans notre lit et à nous désespérer quand elle arrêtait en plein suspense elle avait d'excellents choix de lecture je me souviens évidemment donc il y avait la côtesse de Ségur qui est quand même la plus perverse de toutes les romancières il y avait le malheur de Sophie le malheur de Sophie évidemment j'aurais préféré que ce soit le malheur de Sylvie mais j'aimais pas Sophie je trouve que cette petite fille elle est trop cruelle moi jamais j'aurais osé découper un petit poisson rouge enfin il faut quand même être un peu mais voilà elle me lisait aussi le vieil Guillaume et la mère Joseph Kessel on a lu les contes de Maupassant les contes bleus de Marcel Aimé c'est vraiment de très beaux choix littéraires et donc évidemment quand j'ai eu mes enfants je les ai entourés de livres les premiers livres étaient en plastique étaient dans le bain ils étaient en tissu c'était des livres doudous il y a toujours eu des livres autour de mes enfants et tous les soirs je leur lisais des contes des livres on met les doigts dedans puis on fait la petite chenille enfin chacun on faisait des livres on lisait à deux fois donc tous les deux ont été élevés de la même manière avec la présence audio du livre le livre à la maison ma fille est devenue une grande lectrice et mon fils ne lit pas du tout Gabriel n'aime pas lire j'ai beau insister ça reste quelque chose de désagréable pour lui il a une difficulté à la lecture il me dit je décroche je suis tellement sur le texte je n'arrive pas à imaginer je ne sais plus quelle est l'histoire je préfère qu'on me la raconte ou je préfère voir le film voilà donc on est sur pour l'instant un positionnement qui est celui de Gabriel mais je pense qu'il n'est pas le seul il y a beaucoup d'enfants qui sont comme ça mais dès que je prends un livre et que je lui dis attends je vais te le lire il ne bouge plus il s'allonge à côté de moi voilà maintenant il est plus grand que moi mais bon ça le fait aussi ouais quant aux nouveaux médias aux livres audio je pense que c'est quelque chose de très intéressant pour justement les enfants qui ont des difficultés à lire parce que déjà ça les libère de ce poids de cette de cette gêne oculaire de ce que ça peut amener des maux de tête aussi des une frustration et puis ça stimule beaucoup l'imaginaire quand on raconte une histoire on est libre on n'a pas du tout à se concentrer sur les mots qu'on lit on les reçoit et hop on peut on peut dérouler se tourner le film donc je pense que c'est plus plaisant et je pense que c'est vraiment adapté aux enfants qui ont ce type de difficulté merci merci beaucoup Vincent merci Vincent merci Sophie alors on a quelques questions d'auditeurs spectateurs une question qui est relative à tes romans Sophie à la manière dont ils sont imprimés publiés est-ce que les livres de Madame Moubière ont été imprimés avec une police 10 des espaces ou un texte plus aéré est-ce que tu as pris en compte finalement est-ce que déjà tu peux le prendre en compte en tant qu'auteur par rapport à tes livres imprimés ou est-ce que c'est quelque chose qui a été fait à un moment donné ou que tu as envisagé non pas du tout mon parcours et mon témoignage de dyslexique je l'ai détache totalement de ma production littéraire pour moi c'est important tant que je ne sois absolument pas étiqueté comme telle je crois qu'on a alors on a perdu l'image on t'entend encore en tout cas c'est déjà ça non par pitié par pitié il n'y a plus de batterie en fait on fait signe que vous avez trop parlé il n'y a plus de batterie dans l'art donc dans l'image dans l'image je vais peut-être juste basculer mon ordinateur pour que vous puissiez être visible on va bricoler pendant ce sens je vous explique donc en fait quand on est édité nos livres font partie d'une collection et la collection a un formatage particulier de mise en page qu'il s'agisse du format de la couverture du papier de la qualité du papier du caractère qui est choisi de la police de caractère de l'écartement entre les lignes donc je n'ai absolument pas mon mot à dire en revanche ce que je fais assez souvent dans mes romans c'est que je vais à la ligne sur pas mal de passages parce que pour moi ça amène une lecture différente et notamment un tempo un rythme parfois même du suspense on suspend un peu les choses donc quand j'écris j'ai vraiment tendance à aller un peu à la ligne justement pour aérer pour éviter ces blocs de texte je vais essayer de mettre mon ordinateur portable de telle sorte qu'on vous voit ouais c'est un peu moins bien que tout à l'heure ça sera mieux que rien pour finir alors j'ai une question vraiment très pratique j'ai une personne qui demande quel stylo rotrine tu utilises en tant que gauchère Sophie alors j'utilise très peu de stylo à part celui en dédicace donc je l'indiquais tout à l'heure ça s'appelle il s'appelle art pen je crois et donc il est tout fin c'est vraiment il est très long tout fin il a une plume qui est large au bout et c'est pour faire de la calligraphie en fait c'est un stylo plume de calligraph et c'est ça fait vraiment une jolie une jolie écriture mais sinon c'est surtout sur l'ordi et après j'écris avec n'importe quoi tout ce qui me tombe sous la main et je prends des notes où je peux parfois même sur des tickets de métro très bien alors on voit bien notre magnifique micro voilà alors moi j'avais une question Sophie à partir de quand tu as eu vraiment le déclic que tu allais être romancière et auteur et on sent on sent vraiment que c'est comme presque une revanche que tu as sur la dyslexie ce parcours et je voulais savoir s'il y avait vraiment eu un moment d'éclic comme ça qui a fait que tu t'es dit à quel moment on décide qu'on est auteur en même en tant que non dyslexique en fait c'est une personne qui m'a dit qu'il ne fallait pas que j'en doute c'est Claude Villers je lui avais fait lire un projet de roman enfin un roman un manuscrit et je lui avais demandé Claude qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que je suis romancière que je suis écrivain et il m'a dit mais je ne comprends il n'y a aucun doute là-dessus je ne comprends même pas que vous posiez la question donc là ce jour-là oui j'ai compris que c'était dans ma tête mais que j'avais les capacités et puis précédemment j'avais eu contact avec avec Grasset avec Martine Goutan à laquelle j'avais envoyé enfin j'avais envoyé au service de manuscrits de chez Grasset un de mes manuscrits un de mes premiers manuscrits et Martine Grasset l'avait repéré l'avait lu et m'avait appelée pour me dire tout le bien qu'elle en pensait mais elle avait été un petit peu elle avait un peu mis la charrue avant les bœufs parce que le livre n'était pas encore passé en comment ça s'appelle là vous voyez je fatigue je ne trouve plus les mots en commission de manuscrits je ne sais plus voilà et finalement il a été retoqué il n'a pas été considéré comme publiable dans l'état et donc elle m'a rappelé qu'un jour après j'étais sur mon petit nuage je m'imaginais déjà dans Apostrophe en me disant que finalement le comité de lecture ou la chercheuse le comité de lecture avait raison qu'il y avait quand même pas mal de faiblesses que le roman était formidable sur les 35-40 premières pages et qu'après c'était un petit il y avait un ventre creux un ventre mou et je ne savais pas ce que c'était un ventre mou je ne savais pas comment remanier un roman et donc j'ai un peu j'ai laissé tomber en fait mais il y avait eu cet appel du pied ce signe c'est un peu comme si en allant près de mon arbre avec mes moutons Dieu m'avait parlé en me disant tu peux être remancier alors on a une question est-ce que tu as publié en livre audio enfin est-ce que tes livres à toi ont été publiés en livre audio absolument alors il y en a deux qui sont en livre audio que dis-je il y en a trois il y a l'enfant au caillou que je lis donc moi-même il y a Black Coffee qui est lu également avec Bernard Gabé alors Bernard Gabé c'est une voix extraordinaire c'est un comédien de doublage qui double notamment Viggo Mortensen Robert Donnet Junior donc c'est la voix d'Iron Man et de Gary Sinise c'est une des plus belles voix françaises du doublage et donc j'ai ce grand honneur de partager la lecture de 5 cartes brûlées également avec lui donc 5 cartes brûlées en livre audio Black Coffee et l'enfant au caillou et le prochain donc de cendres et de larmes qu'on enregistrera bientôt et qui sort le 3 juin le 3 juin voilà alors bonjour Sophie est-ce que ta famille est fière de ton parcours professionnel et privé et est-ce que ça a changé leur vision de la dyslexie alors ma famille il n'y en a plus beaucoup malheureusement je c'est compliqué comme dirait le profil Facebook j'ai une maman qui a des troubles psychiatriques donc elle n'a absolument pas conscience de ce que je vis de ce qui est ma carrière mais je pense que parfois j'ai perçu chez elle quand même beaucoup de fierté par rapport à mon parcours même s'il n'est pas toujours capable de le de le formaliser mon père avant sa mort était vraiment très fier du chemin que j'avais parcouru mais franchement mes parents ne m'ont jamais et surtout mon père ne m'a jamais parlé de la dyslexie je ne sais pas pour lui c'était il voyait mes difficultés dans une globalité et il n'avait jamais vraiment fait le lien avec mes problèmes mon profil dyslexie quant à mon frère est décédé lui aussi depuis longtemps et voilà il n'a jamais connu sa soeur romancière après au sein de ma famille celle que j'ai fabriquée je crois qu'ils sont assez fiers mais ils ne sont pas du genre à me tresser non plus des couronnes et surtout pas en face de moi ce qui les préoccupe surtout c'est de savoir ce qu'on mange ce soir et si le jogging il est propre mais ouais je pense qu'ils sont assez fiers alors une dernière question comment jugez-vous la qualité de l'édition 10 proposée pour les jeunes en bibliothèque alors je ne sais pas si tu connais bien est-ce que ce sont des livres qui aident au plaisir de la lecture je ne peux pas répondre parce que je ne connais pas je ne suis pas assez intéressée à ces ouvrages j'avoue que c'est difficile pour moi de répondre parce que mon expérience elle est ancrée dans une époque et à mon époque dans les années 70 je pense que si on m'avait dit toi tu ne vas pas lire ces livres-là tu vas en lire d'autres parce que tu n'es pas capable de lire des livres normaux je pense que j'aurais assez mal vécu mais encore une fois ça remonte à une époque où on ne considérait pas les choses de la même manière aujourd'hui c'est différent je pense qu'on présenterait plutôt ça comme une espèce de jeu ou comme tiens tu vois pour toi il existe des ouvrages spéciaux qui vont te permettre de lire plus facilement et d'être à égalité avec les autres tout ça je ne sais pas mais non malheureusement je ne connais pas ces ouvrages écoutez on va peut-être s'arrêter là il n'y a plus de questions en tout cas merci il n'y a plus de batterie il n'y a plus de questions il n'y a plus de questions on va finir avec non merci Sophie merci Vincent pour cette interview qui était vraiment très intéressante et beaucoup de choses enfin moi j'avais pensé à des questions au fil de la conversation et vous avez posé les questions à ma place très bien je vais peut-être juste finir alors je vais reprendre l'image je voulais juste remercier en fait pour cette semaine l'ensemble des intervenants des webinaires qui ont vraiment fait un travail admirable je voulais remercier aussi Juliette Rémoire directrice des bibliothèques de Nancy et Claire Hacquet directrice de la bibliothèque Stanislas je voulais remercier les collègues de la bibliothèque qui ont participé à la préparation et à la mise en oeuvre de cette semaine autour de la dyslexie donc à savoir Lucie Stéphanie Émilie Amandine Julien Sylvie Florence Marie-Odine vous voyez qu'on était nombreux j'espère que j'ai oublié personne je remercie également Claire et Adeline du CCAS et de la ville de Nancy qui nous ont aussi aidé sur la préparation et Lina et Serge de Nancy qui nous ont aidé sur l'aspect technique voilà je finirai par remercier les soutiens financiers que nous avons eu notamment dans le cadre de la résidence d'auteur de Sophie donc la région Grand Est la DRAC et je remercie les partenaires que nous avons eu sur cette semaine 10 à savoir la métropole de Nancy et le réseau Canopée voilà l'ensemble des webinaires seront rediffusés si tout se passe bien techniquement sur notre chaîne YouTube je vais vous partager le lien dans le fil de discussion et voilà et vraiment encore merci à Sophie pour sa présence toute cette semaine et son enthousiasme sur ces questions merci à vous au revoir merci à vous merci à vous